Je vous présente ce soir la conférence débat organisée par Adélie sur les webtoons, animée par Olivier Sybert et François Talon à distance. Donc Olivier est avec nous en présentiel et François est en distanciel. Voilà, Olivier tu peux présenter François s'il te plaît et te présenter. Bonjour, bon je m'appelle Olivier Sybert, j'ai été invité par la présidente pour vous parler des webtoons parce qu'elle ne savait pas ce que c'était. Et il y a peu de gens qui savent encore ce que c'est que les webtoons. Donc de toute façon tout à l'heure on va faire des essais pour vous faciliter les choses. Donc moi maintenant je suis installé à La Rochelle après avoir vécu un peu en Asie et en Afrique et fait beaucoup de télévision. Et donc à La Rochelle j'ai rencontré François Talon qui est illustrateur, formateur de BD etc. Et à La Rochelle dans toutes mes recherches c'est le seul que j'ai rencontré qui savait ce que c'était que les webtoons. Donc on a commencé à travailler ensemble et je vais vous expliquer un peu moi premièrement ce que sont les webtoons, comment ça fonctionne. Non pas comment ça fonctionne, d'où ça vient, d'où ça vient, comment on a eu l'idée de travailler avec ça. Et après François va vous expliquer comment ça fonctionne réellement. Donc moi je suis le communicant et lui il sait ce qu'il dit. Donc le titre donc c'est les webtoons, du webtoon ludique au webtoon du réel. Donc vous allez voir quand vous allez faire les essais, normalement les webtoons ce sont que de la BD pour les enfants et pour les jeunes. Bon, il y a du téléphone, qui est-ce qui... Bon, il y a quelqu'un. Ah c'est là-bas. Et donc nous on a voulu passer le webtoon à d'autres types d'utilisation. Tu peux passer la diapo suivante s'il te plaît. Tu peux avec tes petites flèches. Voilà. Bon alors donc les webtoons, c'est formé de web et de cartoon et toon. Donc c'est ce qu'on appelle normalement, je vais peut-être me mettre là, la BD sur smartphone. Donc pour que vous sachiez ce que c'est, on va faire un essai. Vous avez tous des smartphones ? Bon. Donc vous les ouvrez. Vous les ouvrez. Bon, donc, François, tu m'as dit que webtoons, ça ne marchait pas très bien ? Oui, ça marche. Webtoons marche. Tout à l'heure, ça a dormié pas mal. Bon. Enfin, donc vous essayez de taper sur votre moteur de recherche, webtoons ou to mix ou webtoons factory ou picoma. De toute façon, il y en a une vingtaine maintenant. Donc vous essayez. Je vais le faire avec vous. P-I-2-C-O-M-A. Oui, tapez picoma, si vous voulez. Et le film P-I-2-C-O-M-A, il n'est pas là ? Oui, oui. Voilà. C'est bien. C'est dans le paradis du manga. Bon, ben, vous tapez dessus. Vous rentrez dans le paradis du manga. Ah, c'est cool ! Et puis vous allez voir plein de dessins, plein de petits dessins. Ben, vous tapez sur celui que vous voulez. Ça parlait dans le micro, si vous voulez. Ah oui. Pardon. Pardon. Donc, vous tapez sur le dessin que vous voulez. Alors, vous allez voir qu'il y a des dessins où c'est marqué free à côté. Il y a des dessins gratuits ou pas gratuits. Vous essayez de faire le gratuit. Et puis, une fois que vous aurez ouvert un des feuilletons, un des dessins, ben, vous allez scroller de bas en haut. Et là, vous allez être comme les 16 millions de gens actuellement, entre 15 et 25 ans, qui font ça toute la journée. Donc, les gens choisissent des épisodes. Et puis, voilà, ils lisent l'épisode. Alors, sur Picomar, comme c'est d'origine japonaise, ils ont aussi adapté des mangas en webtoon. Et on peut aussi les scroller de gauche à droite. Aussi. Mais bon, voilà. Donc, vous y êtes arrivés tous ? Vous avez vu comment... Allez-y, allez-y. Non, non. Non, non, mais... Je ne sais pas du tout ce qu'il fallait. Ben... Ah oui, oui, non, mais... Essayez, essayez. Essayez. Tapez Picomar ou Webtoons. Souvent, Webtoons, ils demandent la date de naissance. Parce que... Voilà, c'est... Bon, parce que maintenant, il y a des Webtoons qui sont sortis avec des quelques X derrière. Et ce n'est pas pour les mineurs. Mais il n'y a que les Français qui ont fait ça. Les Coréens, jamais. Ils vous font signer des papiers. Comme quoi, ça ne sera jamais... Donc, tout le monde... Bon, donc, là, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Bon, diapo suivante. Non, ça, c'est quand je bouge, je crois. C'est la troisième, là ? Origine ? Oui. Donc, bon, l'origine des Webtoons. Alors, d'où ça vient, tout ça ? Donc, ça a été créé par la Corée du Sud dans les années 2000, 2003, 2004. Ça a été créé surtout à la demande de Samsung et de LG et tout ça, qui commençaient à chercher du contenu pour mieux vendre leur smartphone. Ils cherchaient... Comme ça, les enfants, ceux qui achetaient, pouvaient avoir du contenu exclusif. Donc, ils ont commencé à proposer des contenus. Et ceux qui se sont lancés là-dedans, c'est Never, donc N-A-V-E-R, qui est le Google coréen. Et son concurrent, Dôme, qui maintenant s'appelle Kakao, avec un K, qui est son concurrent. Donc, des énormes boîtes. Ce n'est pas des petits créateurs dans leur coin qui ont essayé. C'est des gens qui ont le temps pour lancer tout ça. Donc, au début, c'était destiné aux jeunes dans le métro à Séoul. Parce que Séoul, c'est très grand. Quand on prend le métro, c'est au minimum une demi-heure. Donc, vous voyez, tous les gens dans le métro sont en train de jouer et tout ça. Et là, ils ont créé des histoires spéciales pour ces jeunes. Et maintenant, on a 166 millions d'utilisateurs dans le monde, de ces petites choses-là, dont entre 2 et 4 millions en France. Et le chiffre d'affaires actuellement par an est de 3 milliards d'euros. Donc, ça commence à être une industrie. Bon, on en parle beaucoup ces temps-ci, parce que dans deux jours, il y a le festival de la BD qui s'ouvre en Goulême. Et là où, je le dirai après, là où les gens de Webtoon, il y a 4 ans, on les mettait tout au fond des salles, près des toilettes. Maintenant, ils ont les plus gros stands au milieu. Tellement, tellement ça s'est développé. Diapo suivante, s'il te plaît. Bon, juste... Non. Attends. Passe-moi les trucs dans l'ordre, s'il te plaît. Non. Oui, allez, remonte, remonte. Bon. Alors, passe la suivante. Clique, clique encore une fois. Ben, recommence. Encore tellement ? Non, 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 remonte. Parce que c'est une vidéo. Ah, c'est une vidéo, ça ? Oui, tout à l'agissé. Là, t'as pas tout le... Je vais pas pouvoir, là... Non, ça marche pas, ça. Ah bon ? Pourquoi il marche pas ? Ça, c'est une vidéo ? Bon, ben, c'est pas grave si la vidéo marche pas. Si, voilà, tu l'as. Tu l'as. Donc, c'est Arte. Mon bébé a eu ce faux smartphone. L'idée paraît simple, les Coréens ont réalisé. Le Webtoon, la bande dessinée numérique, a vu le jour au début des années 2000. C'est devenu un phénomène mondial. Tout le monde a un smartphone, et le format des Webtoons est parfaitement adapté à ses écrans. C'est très facile. Il suffit simplement de faire défiler les images. Et pour 15 centimes d'euros, vous pouvez avoir accès à un épisode. Kwon Jin, dessinateur de Webtoon, passe ses journées sur sa tablette graphique à raconter de nouvelles histoires. Son œuvre, Itaewan Class, a rencontré un tel succès qu'elle a été adaptée en série sur Netflix. Au début, je rêvais de devenir auteur de BD, mais avec le développement d'Internet, les Webtoons ont commencé à conquérir le marché. Je dessine plus de 10 heures par jour pour sortir un épisode. J'ai vraiment été ravi lorsque j'ai su que mon Webtoon serait adapté en série télévisée. Fin 2021, l'industrie du Webtoon a atteint un chiffre de vente mondial estimé à plus de 3 milliards d'euros. Cette source imparissable d'histoires dessinées, storyboardées, est une aubaine pour les producteurs de séries. Ils négocient désormais les droits d'adaptation avec les plateformes de Webtoon. Nous avons des réseaux avec tous les producteurs coréens. L'an passé, nous avons vendu une cinquantaine de droits d'adaptation de Webtoons. L'industrie du Webtoon a réellement changé depuis 2 ou 3 ans avec l'arrivée des plateformes mondiales de streaming. Les films et dramas coréens ont rencontré un énorme succès à l'étranger. Dans cette académie de Webtoon, la formation dure 2 ans. Un vivier de talent qui fera naître de nouveaux artistes du Webtoon. Des géants du Webtoon, tels que Kakao et Naver, viennent voir le travail des étudiants. Et parmi les 35 diplômés de cette année, 5 d'entre eux ont déjà conclu un contrat avec ces plateformes. Avec l'avènement des univers virtuels et des crypto-monnaies, le Webtoon s'inscrit dans l'ère du temps et a encore de beaux jours devant lui. Juste pour vous donner 2-3 idées sur le contexte coréen, parce que tout ça, ça ne vient pas de nulle part. La Corée, je voulais resituer pour les gens qui ne savent peut-être pas trop où c'est. Donc la Corée du Nord, Corée du Sud, c'est tout à côté du Japon. C'est entouré par la Chine et par la Russie, qui a une entrée par ici. Donc, de tout temps, il y a eu des guerres. Les Chinois ont voulu les envahir, les Japonais ont voulu les envahir, les Russes aussi un petit peu. Donc, c'est un peuple qui a sans arrêt été en guerre. Quand ils n'étaient pas en guerre avec les extérieurs, ils se battaient entre eux. Donc, il y avait des royaumes. Et surtout, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la Corée et le Japon, les Coréens et les Japonais, se haïssent cordialement. Ils ne s'aiment pas du tout, du tout, du tout. Pourquoi ? Parce que le Japon, ça a été une colonie du Japon de 1905 à 1945. Et comme vous le savez, les Japonais, quand ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient un peu terribles. Il y a les massacres un peu partout. Donc, quand la guerre a été finie, ils ont abandonné la Corée. Mais à ce moment-là, il y a eu la division Corée du Nord, Corée du Sud, puisque les Russes sont arrivés par au-dessus, avec les Chinois. Et donc, il y a eu une bagarre qui a été la guerre de Corée, entre 50 et 53. Et depuis, ils sont toujours en guerre avec la Corée du Nord. Ce n'est qu'un armistice. On a eu la fameuse visite de Trump qui a essayé de régler les problèmes. Mais pas du tout. On passe à la suivante. Et la démocratie n'est depuis que 57. Donc, leur vie, ça a été quand même toujours un peu avoir la guerre dans la tête. Et comme vous voyez, Séoul, la capitale, elle n'est qu'à une cinquantaine de kilomètres de la frontière. Donc, quand vous allez à Séoul, vous vivez aussi dans les sous-sols. Vous avez des tunnels partout pour que les gens, au cas où, la Corée du Nord réattaquent. Le contexte coréen, c'est un pays de 100 000 km², donc c'est un cinquième de la France, avec 55 millions d'habitants. Donc, c'est très, très, très urbanisé, alors que c'était surtout un pays agricole et très pauvre, et qui a eu son décollage, seulement après 57. On passe à la suite. Et donc, en 57, la Corée du Sud avait le niveau d'un pays africain comme le Ghana. Donc, ils étaient à peu près 120e pays dans le monde. Aujourd'hui, leur PIB est entre l'huitième et le quinzième rang. actuellement, on dit qu'ils sont juste après la France. Donc, ça s'est fait quand même à marche forcée. Pourquoi ça s'est fait comme ça ? C'est beaucoup à cause de la religion, aussi. Donc, il y a beaucoup de protestants, beaucoup d'évangéliques, et surtout, c'est le confucianisme. Alors, le confucianisme, c'est assez difficile à supporter, parce que c'est l'obéissance à ses supérieurs, à ses parents, pour les femmes, à leur mari, elles ont surtout le droit de ne rien dire. Et il y a de nombreux interdits. La vie quotidienne en Corée est assez insupportable. Et donc, comme vous le savez, ils ont développé les grands groupes, ce qu'on appelle les shabbles, les grandes entreprises. Et maintenant, leur grand développement, c'est la conquête culturelle mondiale. Ce qu'on appelle la value, la vague, c'est le soft power. Donc, ce que vous avez vu, les K-pop, les chanteuses, les chanteurs, maintenant, les webtoons, tous les films, comme il y a eu Parasite, et tout ça, tout ça est financé par l'État. C'est pour donner du pouvoir, du soft power à la Corée. Tu peux continuer, s'il te plaît ? Donc, ce que je vous disais, c'est leur base, c'est la concurrence avec le Japon. Ils sont sans arrêt en concurrence avec le Japon. Nous, les étrangers, si on va proposer un projet au Japon qu'ils refusent, on traverse tout de suite la mer et on va le proposer en Corée. Normalement, ils vont l'accepter. Donc, c'est un jeu. Et la grande question, c'est la N-History, on se demande comment ils ont fait pour organiser la Coupe du Monde de foot ensemble. Ça a toujours été une question. comment ils ont fait. Et vous avez, bon, vous ne regardez peut-être pas le football, mais jusqu'au quart de finale, on a eu les deux équipes de Corée et du Japon qui ont avancé de pair. Parce qu'ils sont sans arrêt en concurrence. Et les grandes entreprises, ça se tient un peu. Donc, les Coréens, vous avez des non connus. Samsung, Hyundai, LG, Never, KB Bank, Lottier, Kia maintenant pour les voitures. Et en face, vous avez Toyota, Itachi, Canon, Nissan, Mitsubishi, Shido, Sony. Donc, ils se marquent à la culotte. Et pour le soft power et le capitalisme culturel, c'est le jeu entre les mangas et les manois. Les manois, c'est les mangas coréens. C'est la même chose. Et donc, à ce moment-là, les Coréens ont essayé de créer quelque chose de nouveau qui sont les webtoons. Voilà. Donc, ça, ça a été une création originale. Donc, c'est ce qu'on appelle la Liu, les créations culturelles coréennes originales. Donc, les K-dramas, toutes les séries. Moi qui ai travaillé beaucoup dans les télévisions asiatiques, on diffusait beaucoup de séries coréennes. Donc, la K-pop, on les voit, les garçons, les filles, BTS, les K-films. Bon, ben donc, c'est tous les films qu'on vend en ce moment, dont Parasite et tous les autres, et les webtoons. Donc, les webtoons, je rappelle, 2003-2004, les grandes sociétés qui ont investi à ce moment-là, c'est arrivé aux Etats-Unis en 2014 et c'est arrivé en France en 2019. Donc, ils sont arrivés à la station F. Il y a deux ou trois Kim, ils s'appellent tous Kim, en gros, qui sont arrivés à la station F, petits, start-up, disant, voilà, on voudrait savoir un peu comment ça marche, le marché français, comment c'est tout ça. Et très vite, ils ont compris le marché français, ils se sont développés. Alors, il y avait juste déjà un français qui s'appelle DailyToon qui avait déjà essayé de faire des webtoons, mais de lui tout seul. Et il a été obligé de partir en Corée pour être accepté, parce que les gens ne l'acceptaient pas trop. Et comme je vous le disais, le lancement était très difficile, parce que la BD l'a méprisé. alors ce qu'on appelle la BD franco-belge, maintenant. Donc, ils disaient, mais ça, ce n'est pas de la BD, ce n'est pas du dessin, c'est des trucs de supermarché, c'est des choses pour aller vite, etc. Et donc, aujourd'hui, Webtoon Never a mis déjà en ligne 300 séries et ils ont employé 70 créateurs français. Donc, ça commence à bouger. Et donc, cette année, à la Japan Expo, le plus grand stand au centre, c'était celui de Webtoon Never. Ce qui était donc une provocation totale est quand même très intéressant pour tout le monde, parce que, ce n'est peut-être pas du dessin, mais ça commence à donner plein de travail à des créateurs. Je vous expliquerai après comment ils travaillent. Tu passes à la suite, s'il te plaît ? Donc, l'économie du Webtoon. Alors, le système, vous avez vu, c'est ce qu'on appelle le freemium, c'est-à-dire que les premiers épisodes sont gratuits et puis, une fois que les clients sont accrochés, ils payent des jetons, soit ils s'abonnent, soit ils attendent une semaine pour avoir le suivant, soit ils payent pour avoir les épisodes plus vite. Donc, c'est ce système-là. Mais, Webtoon, la société Webtoon, a mis en place ce qu'on appelle une plateforme communautaire, qui s'appelle Webtoon Canvas, où tous les amateurs peuvent envoyer leur Webtoon. Tout, tout le monde. Dès que vous dessinez un petit quelque chose, si ça vous plaît, vous allez sur cette plateforme Canvas et vous envoyez toutes vos créations. Et eux, regardent. À partir du moment où il y a peut-être un millier de clics de légendes qui commencent à regarder, ils vous appellent. En disant, bon, ça serait peut-être intéressant qu'on se rencontre. Et peut-être que, bon, vous soyez salariés et qu'on travaille un peu plus ensemble. Depuis quelques années, vous voyez, depuis 2016, 2018, on a de plus en plus de plateformes en France. Bon, Webtoon Never, Cacao Picoma, Daily Toon, les Français. Alors, les éditions du Puy ont créé Webtoon Factory, alors qu'avant, ils les méprisaient. Depuis 2018, Very Toon, c'est les éditions dès le cours. Et puis, bon, il y en a d'autres. Et là, je crois qu'ils en comptent une quarantaine maintenant. Ça arrive tous les jours. Et les autres développements, donc, c'est les Webtoons qui deviennent des séries et des films. Donc, Squid Game, ce qui a été le succès total l'année dernière sur Netflix, c'était un Webtoon. Donc, tout le système se boucle. Et maintenant, il y a des Webtoons qui deviennent des livres. Alors, je vous les montrerai après. Voilà les deux derniers qui viennent de sortir. Parce qu'on a, ici, en France, on a un problème d'identification de cases. En France, c'est soit de la BD, soit du livre, soit de l'audiovisuel. et quand on leur parle aux autorités, aux institutions de Webtoon, ils ne savent pas où nous mettre. Et donc, on est en train d'essayer de définir avec eux qu'il y a des systèmes numériques transversaux qui peuvent être intéressants. Donc, on continue. Alors, l'originalité du Webtoon tel qu'il est fait maintenant, et François vous en parlera, c'est qu'il y a plein d'essais qui ont été faits sur les Webtoons. Les gens ont essayé de mettre déjà les cases des BD l'une en dessous de l'autre. Il y a eu plein d'essais, je pense que Pascal, pour diffuser les histoires, et ça ne marchait pas trop. Ça ne marchait pas bien. Et les Webtoons se sont créés petit à petit. Par exemple, la différence entre les mangas et les Webtoons, c'est que les mangas, quand ils sont verticaux, il y a tellement d'informations que les jeunes, ils s'y perdent. ils ne comprennent plus. Et petit à petit, une écriture originale est apparue, et c'est surtout depuis l'arrivée en France. Là, les Français ont commencé à proposer plein de choses, parce que les Coréens recopient beaucoup ce que les autres font. C'est parce que, économiquement, ils disent que c'est ça qui marche. OK. Donc, on passe à la suite. Bon, ça, c'est les petits dessins. Alors, voilà. Alors, organisation, alors ça, c'est terrible. Donc, normalement, les Webtoons, c'est une personne. Vous avez vu le petit film tout à l'heure. Le gars, il écrit ses textes et puis il fait ses petits dessins. Et vous avez vu, il travaille 10 heures par jour. Et on lui demande de sortir un Webtoon toutes les semaines. le système. Voilà. Donc, ils sont à peu près tous en burn-out. Le système, c'est esclavage et burn-out. C'est sortir, c'est normalement 40 cases, mais ça peut être plus toutes les semaines. C'est terrible, parce qu'il faut créer. Donc, quand vous êtes une grosse société ou quelqu'un qui est bien payé, vous avez des scénaristes, des storyboarders, des dessinateurs, des coloristes. Et maintenant, en France, il y a un métier qui se développe, c'est les traducteurs. Quand on leur envoie 300 séries, il y a plein de jeunes qui se sont mis à traduire. Bon, il y a des systèmes qui les aident, mais il faut le faire. En général, la commande, c'est un Webtoon de 40 écrans, ce qui veut dire 40 cases par semaine. Alors, les thèmes. Là, je les ai listés, mais vous voyez, il y a tous les thèmes. Drama, romance, fantastique, action, thriller, info, sport, sur tranche de vie. Tranche de vie, c'est surtout les Français. Ils ont mis les Français dans tranche de vie parce qu'ils racontent des trucs qui ne sont pas des histoires de princesses ou des amours de petits jeunes. La science-fiction, l'horreur, les super-héros, la comédie. La picoma, comme c'est d'origine japonaise, ils ont rajouté le fantastique japonais, les jeunes garçons, les jeunes filles. Maintenant, il y a des histoires de jeunes garçons entre eux. L'amour, boys love, ça s'appelle. Il y a de l'humour et puis, il commence à y avoir du X. Ça, c'est les Français qui sont en train de faire des trucs qu'on ne sait pas trop. Et quand vous rencontrez les dessinateurs, à partir du moment où ils sont salariés, c'est vraiment de l'esclavage. Vous avez le petit jeune, il faut sortir. Alors maintenant, ils ont des modèles. C'est pour ça que tout se ressemble, si vous essayez après. Et il y en a beaucoup en burn-out. Bon, on voit, il y en a un qui est mort. Et donc, il y a deux jours, j'ai rencontré Natacha Rathaud qui fait un webtoon français, elle finit le 23 mars, elle va prendre six mois d'arrêt parce qu'elle n'en peut plus et elle veut travailler pour elle-même. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'au début, les plateformes ont cruté des dessinateurs souvent jeunes et peu connus qui commençaient. Comme il leur donnait un peu d'argent, en gros, ils les payent autour de 600 euros par semaine. 600, 800, ceux qui en font moins, ils ont 1000 euros et peu connus. Mais toutes les histoires tournent en rond, c'est des histoires de jeunes. et ils aimeraient bien un peu changer toutes ces histoires et donc ils cherchent des dessinateurs créateurs confirmés et plus âgés. C'est pour ça qu'à Angoulême, il va y avoir toute une journée, Webtoon organise toute une journée en disant aux dessinateurs et aux créateurs « Amenez vos dessins, amenez vos créations en cruté » et que l'été dernier, ils ont fait un concours qui était doté de 80 000 euros de prix. Donc, c'est vrai que... Donc, voilà, on va mettre Adélie. Et c'est pour ça que les sociétés, les plateformes françaises ne peuvent pas s'aligner. parce que quand les Coréens commencent à attaquer, c'est sûr, et en gros, d'après ce que me disait François, c'est qu'ils ont presque trouvé personne parce que les vrais dessinateurs ne veulent pas encore se mettre là-dedans. Et donc, ils vont sur Canvas ce que je vous ai dit, donc dès qu'ils voient des amateurs et tout ça, mais l'amateur, il peut peut-être faire une série avec 3-4 épisodes, mais après, si vous signez pour 120 ou 80 épisodes, qu'est-ce que vous allez raconter ? C'est vraiment compliqué. La suivante. Alors, nous, quand on a vu tout ça, quand moi j'ai vu tout ça, les webtoons, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, mais comme instrument de communication. Bon, les petites histoires de jeunes, ce n'était pas un truc, mais je me suis dit que là, on pouvait peut-être essayer d'utiliser le système pour les entreprises, pour les institutions, pour tout le monde, pour tous les gens qui avaient besoin de communiquer avec les jeunes. Donc, et c'est là où avec François, on a commencé à parler et à proposer des webtoons promotionnels, des webtoons didactiques, pédagogiques, pour les institutions, pour les associations. Alors, on a beaucoup de chance à La Rochelle, puisque je viens de La Rochelle, c'est qu'on est en Nouvelle-Aquitaine. Et la Nouvelle-Aquitaine, c'est une terre de BD, surtout avec Angoulême. Ils sont très fiers de la BD. Il y a un environnement qui est fait pour la BD. Il y a de nombreux dessinateurs. Les universités sont impliquées là-dedans. Ils font des recherches maintenant sur la BD, comment ça fonctionne. Il y a le Festival d'Angoulême. Il y a des entreprises. Et nous, à La Rochelle, en plus, on a de la chance. Et là, je ne l'ai pas mis, c'est qu'on a les Coréens. C'est qu'à l'université, il y a des cours de Coréens. Et on a l'Institut du Roi Séjong, qui est l'équivalent de l'Institut Confucius et donc les Coréens viennent sans arrêt à La Rochelle. Donc ils viennent voir les choses. On se demande pourquoi ils sont mis à La Rochelle. Parce que je crois qu'il y a Paris, La Rochelle et peut-être Quimper ou un truc comme ça. On se demande pourquoi parce que bon, ça n'a rien. Mais il y a un écosystème qui est favorable pour développer tout ça. Donc, continue. Et donc, très vite, je vous dis un peu comment ça a fonctionné à La Rochelle. Bon, moi, quand je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant, donc j'ai commencé à promouvoir l'idée, j'ai vu les institutions, les entreprises et j'ai commencé à rencontrer tous les auteurs de BD locaux qui m'ont dit « Bah oui, ça peut être bien, votre truc, mais on ne sait pas comment ça marche. » Donc, bon, voilà, nous, on fait nos dessins, ça marche bien et tout ça. Et comme je vous l'ai dit, le seul que j'ai rencontré qui savait vraiment ce que c'était, c'est lui. C'est donc François Talon qui m'a dit « Ah bah oui, j'ai donc aussi rencontré les Coréens puisqu'ils étaient sur place et j'ai été voir le centre culturel et donc j'ai contacté Webtoon, Never. Alors, on a l'avantage avec les Coréens, c'est que quand vous leur écrivez, ils vous répondent. Ce qui n'est pas tout à fait le cas en France. Même sur leur site, c'est marqué « Contact », vous leur écrivez quelque chose et ils vous répondent qui vous êtes, etc. Et donc, je les ai rencontrés. Je pensais rencontrer un Coréen et non, j'ai rencontré une petite blonde qu'ils avaient gardée quand ils étaient venus chez Niel. Donc, ils l'ont gardée. Elle m'a dit « Bah oui, votre truc, tiens, ça peut être pas mal, c'est pas du tout ce qu'on veut faire mais ça peut être intéressant et moi, je fais des visios avec les écoles d'art pour expliquer ce que c'est. » Et elle a accepté de faire une visio avec une classe de première artistique dans un lycée à La Rochelle. C'est la première fois qu'elle avait des aussi jeunes et il y en a qui ont commencé à faire des dessins et qui ont voyé ça sur Canvas. Et donc, on a organisé avec François une masterclass pour les dessinateurs puisqu'ils ne savaient pas comment ça marchait. Donc, on a invité trois dessinateurs professionnels français pour expliquer un peu comment tout ça, ça fonctionnait. Et par chance, il y a le directeur de l'office de tourisme de La Rochelle qui est venu et qui a son beau-fils qui est dans une école d'art à Bordeaux et quand son beau-fils, c'est un peu comme toi, a vu le mot « webtoon » quand moi, j'avais envoyé la promo et il dit « tiens, bon, il doit l'appeler papa, ah bon, tu t'intéresses au webtoon, c'est vachement bien, tu devrais continuer » et tout ça. Et donc, lui, il a dit « j'y comprends rien, mais ça m'intéresse » pour faire la promotion de la ville et touristiquement auprès des jeunes pour que les jeunes soient prescripteurs de visites, que ça ne soit pas les gosses qu'on tire sans rien en disant « viens voir les tours » et « viens voir » et tout ça. Donc, il nous a passé une commande et à ce moment-là, on a répondu aussi à un appel à projet, donc il y en a plein, comme vous savez partout, qui s'appelait « culture, tourisme et numérique » et on a été le lauréat. Je me souviens encore du premier coup de fil que je leur ai passé, je fais « bonjour, je voudrais répondre à l'appel à projet en proposant des webtoons » et j'ai entendu un grand silence au téléphone et je lui ai dit « mais vous ne savez pas ce que c'est ? » Ils m'ont dit non. Donc, je vais vous expliquer et ça les a beaucoup intéressés et donc, tout ça se développant très vite, bon ben voilà, avec François et un écrivain, on a créé notre société, donc CityToon. CityToon pour la city. Et donc, les deux premières choses sur lesquelles on travaille et François vous en parlait, c'est nos webtoons touristiques et des webtoons pour les JO. Parce que pour les JO, ils ont créé ce qu'on appelle les Olympiades culturelles. Il faut un peu de culture, là-dedans. Et donc, ils cherchent plein de projets pour que la culture, le numérique accompagnent tout ça. Et donc, la région nous a demandé de faire des portraits de sportifs régionaux, bon, pour résumer. Voilà un peu l'environnement de tout ça. Alors quand même, comme vous êtes une association scientifique et pratique, donc maintenant, celui qui sait tout sur la façon dont ça marche, c'est François. Donc François, je vais te passer la parole pour que tu nous expliques de l'intérieur comment ça se passe le webtoon. OK ? Je crois qu'il faudra que tu partages ton écran. Oui. Je vais te parler plus fort, comme ça, ça ne marchera mieux. donc là, vous devez voir mon deuxième écran. Voilà, ça doit fonctionner. Donc bonjour, et donc moi, je suis, comme l'a présenté très bien Olivier, je suis donc auteur au départ de bande dessinée à caractère didactique, pédagogique, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur et que je fais depuis maintenant 30 ans. Et donc, je m'intéresse aussi beaucoup à la BD numérique, en tout cas, comment on peut exploiter la BD sous toutes ses formes, c'est ça aussi qui est intéressant. La BD, ça peut aussi bien se mettre sur des flyers, sur des affiches, il n'y a pas que l'album qui lui garde les lettres de noblesse au niveau de la France. Et donc, c'est vrai qu'en Livier m'a parlé de votre tour et il m'a dit « Tiens, pourquoi on ne ferait pas ça sur la Rochelle ? » J'ai dit « Banco, on essaye ! » Et puis, il vous a expliqué l'accélération du processus et comment on a été épaulé et comment ça démarre maintenant assez rapidement. Pour revenir un petit peu sur ce qu'il a dit, il y a des choses qui sont assez intéressantes au niveau de la... d'un BD numérique qui était finalement au départ du WebTool. Je peux vous mettre là sur le fond, donc il y avait... Normalement, vous devez le voir. Il y a un... un auteur américain qui s'appelle Scott Matthew qui avait déjà fait un premier opus dans les années 90 où il avait décortiqué la mécanique de la BD en travaillant beaucoup sur ce qu'on appelle l'espace inter-iconique, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre deux cases et qui fait que l'intellect, il va inventer ce qu'il y a entre ces deux cases, le principe de l'ellipse qu'on a au cinéma et qui est systématique en bande dessinée. Et cette case, c'est intéressant puisqu'elle disparaît progressivement, comme l'a dit Olivier, quand on va arriver sur le scroll puisque justement, on va s'affranchir de cette case et donc on va avoir une narration, un tempo différent. Donc on va en venir dessus. et il a écrit un livre qui s'appelle Réinventer la bande dessinée et il l'a écrit en 2000. Par rapport aux dates que vous a mis sur le diaporama Olivier, vous vous rendez compte comment il était précurseur. Et déjà, dans ce livre-là, dans cet ouvrage, il était déjà en train de prédire l'O-Eptoon. Il avait aussi prédit la BD numérique, dire justement qu'il y avait des possibilités. Alors, il ne savait pas comment aller évoluer technologiquement aussi bien les appareils que le réseau. Donc, il ne pouvait pas tout prédire. Mais il disait qu'il y a sûrement un processus de lecture différent qui peut être amené. Ensuite, il y a eu des choses comme ça que vous pouvez aller les voir. Vous connaissez peut-être cette production. C'est une... Donc, c'est la première bande défilée. Le Webtoon, le mot Webtoon n'existait pas à ce moment-là, on va dire. je crois que... Je ne sais plus. Peut-être que si. Donc, vous pouvez aller y voir. Ça s'appelle Falena. C'est une expérience assez intéressante sur téléphone ou sur tablette, mais qui est sur un scroll horizontal et qui a eu une version aussi physique où il y a eu finalement la banderole, la bande dessinée, défilée, a été exposée à Angoulême, on va dire en taille réelle. ce qui était intéressant, c'est que c'était aussi une bande dessinée pédagogique qui était... Donc, qui parlait d'une maladie en... Je ne sais plus. Je crois que c'était l'épilepsie ou quelque chose comme ça. Mais donc, il y a une application et je crois qu'elle existe encore et que c'est un... Ça a été un... On va dire une production qui avait été fait par France Télévisions et qui finalement n'a été qu'un laboratoire. Il n'y a pas eu de suite alors que c'était pareil. On aurait pu constater que ça allait être quelque chose qui allait faire tilt dans la tête des éditeurs mais pas du tout. Et donc, il a fallu attendre Webtoon Never pour se... On est en fait on va dire un modèle économique et aussi technique puisque en fait c'est ça qui est intéressant aujourd'hui et c'est pour ça qu'on s'en empare avec CityTool. c'est que le modèle technique il est complètement opérationnel. Tout a été fait. Le scroll infini d'abord on le retrouve sur les réseaux sociaux mais c'est quelque chose qui derrière a fait ses preuves. Donc maintenant l'idée c'est que quand vous voyez et vous l'avez dû le voir en début de séance quand vous commencez à voir les intitulés et les images bien sûr sur chaque Webtoon on est sur quelque chose d'hyper stéréotypé et qui fait peur à tous les auteurs vous avez vu les écoles même la vidéo qu'a montré Olivier où on est sur une école de webtoonistes si on peut dire où en fait on apprend aux élèves à dessiner tous de la même façon à raconter les histoires tous de la même façon donc sur le principe économique et le modèle technique de narration on est sur une sur les abonnements paiement aux jetons où on veut pour faire payer les gens il faut qu'il y ait un maximum de suspense à la fin de l'épisode donc l'idée c'est que chaque épisode soit construit un petit peu de la même façon pour avoir un phénomène de cliffhanger si on remet un anglicisme assez fort à la fin de l'épisode pour avoir envie d'acheter le suivant ou d'en lire le plus possible en fait c'est l'objectif et nous on a pris une optique en fait finalement d'essayer à la fin d'un épisode surtout c'est de se dire mais tiens on va découvrir un nouvel auteur un nouvel univers ça va être une optique un peu différente qu'on va mettre en place donc pour finir sur ce qu'a dit aussi Olivier il y a l'auteur qui est mort récemment c'était donc l'auteur de Solo Laving et c'est intéressant donc c'est un très 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 gros succès du Webtoon qui est très très bien d'ailleurs au niveau graphisme il y a une vraie particularité même si l'histoire elle est pas extraordinaire mais c'est quand même quelque chose d'assez original et il faut savoir que c'est un c'est un Webtoon qui a été racheté par plusieurs éditeurs et c'est assez intéressant et du but effectivement est décédé juste à la fin des derniers épisodes donc et c'est un exemple aussi vous pouvez le voir mais il est assez intéressant puisqu'on le trouve je crois assez gratuitement sur pas mal de plateformes et il y a eu une animation il y a un projet de film en fait il y a vraiment il y a eu la publication d'un livre et ça montre en fait Solo Laving en particulier que le Webtoon c'est un nouveau média et c'est pas un média qui détruit les autres c'est quelque chose de complémentaire qui s'adresse pour l'instant à un électorat qui était au départ très féminin et jeune mais qui va s'élargir puisque comme la plateforme est mature on va dire maintenant il n'y a plus qu'à fournir des contenus pour le plus grand nombre et c'est nous ce qu'on cherche à faire si vous voulez donc je peux vous montrer un petit peu comment on procède donc on a pardon oui voilà alors il y a même des logiciels coréens donc qui équivalents de Photoshop qui ont des plateformes qui sont spécialisées pour le Webtoon c'est à dire que les formats d'images sont déjà au format Webtoon le Webtoon donc moi je travaille sur Photoshop comme pas mal d'auteurs mais il y a pas mal de façons de le faire donc c'est définitivement par contre une BD qui est relativement numérique vous l'avez vu au niveau de la rémunération pour l'instant pour une quarantaine voire 50 images les auteurs scénario compris mis en couleur sont pas payés énormément et c'est ce qui fait qu'on a des projets qui sont pas forcément toujours qualitatifs ou très stéréotypés que ce soit au niveau du scénario du découpage ou de la finalisation et c'est pour ça que finalement certains auteurs veulent pas aller vers ce média parce qu'ils se disent ben finalement je vais pas pouvoir pousser mes possibilités artistiques assez loin parce que je serais pas assez payé et la réflexion est pas fausse mais donc nous l'état d'esprit qu'on a c'est qu'on se dit ben oui effectivement on va pas passer autant de temps que sur une planche de BD traditionnelle parce que la lecture est beaucoup plus rapide aussi sur le temps de lecture d'une image on va pas y passer autant de temps que sur un album sur lequel on va revenir régulièrement mais justement on peut avoir des écritures beaucoup plus spontanées on peut trouver des plateformes et des traités assez originaux et c'est ça qui va être intéressant on a un deuxième point qu'on a mis en place et sur lequel on tient et vous avez vu les coréens les coréens travaillent aussi de la même façon c'est à dire qu'on va ambitionner finalement d'imprimer nos webtoons après leur parution numérique et donc dans la création du webtoon il faut savoir qu'un écran webtoon ça fait donc un écran de portable on est sur en pixels 800 pixels parmi 280 pixels et donc on va travailler à x3 en fait avoir des formats avec des très grosses définitions pour pouvoir les récupérer qu'elles soient imprimables sur du papier après et qu'on puisse aussi recomposer l'image sans avoir des problèmes de résolution alors si vous avez vu sur la vidéo l'artiste qui était qui était mis en scène il était en train de travailler un webtoon et c'était sur une tablette écran immense où il travaillait un visage de façon très très zoomé parce que c'est pareil ils ont déjà eux ils ont pris de l'avance ils ont déjà cette optique d'édition papier derrière c'est vraiment il faut penser que le lectorat quand il a il a adhéré une série il a envie de le garder en format papier et c'est encore plus vrai chez les français la BD numérique en général n'a jamais pris en France dans d'autres pays européens ou internationaux ça a toujours bien fonctionné même les webtoons ça a été beaucoup plus rapide aux Etats-Unis qu'en France parce que derrière les conseils veulent le papier le manga aussi c'est spécifique si on peut en venir il y a la possibilité si vous connaissez de lire les mangas en scan sur internet donc beaucoup de jeunes lisent les mangas sur des plateformes équivalentes streaming pour la vidéo c'est à dire que c'est on va dire illégal mais ils ont il y a tous les mangas du monde qui sont disponibles en version scan et on s'est rendu compte au niveau éditorial que les jeunes qui lisaient leurs mangas une fois qu'ils les avaient lus sur ces plateformes de scan achetaient les albums en fait donc c'est quelque chose de complémentaire alors ils achètent que ceux bien sûr qu'ils vont vraiment apprécier et donc c'est là que le côté qualitatif nous nous intéresse c'est à dire que si on fait un produit qui va intéresser un lectorat particulier on a des chances de les avoir comme adeptes sur le document papier derrière donc pour revenir sur nos écrans donc je ne sais pas si vous avez la même chose que moi à l'écran donc là vous avez à peu près un format 800-1200 et donc nous quand on commence à travailler dessus finalement l'idée c'est d'avoir une continuité donc on travaille sur des écrans assez grands alors vous voyez je ne sais pas si vous le voyez en bas c'est très petit mais on est sur un fichier vide qui va faire dans les 150 méga sur lequel on va empiler des calques pour lesquelles on va pouvoir travailler donc l'idée c'est de commencer en fait alors là ça c'est par une esquisse donc un découpage alors il y a un scénario au départ qui va être texte avec des effets d'image et l'idée c'est d'essayer d'aller très très vite faire un montage les images alors ici on a l'impression qu'il n'y a que trois images mais finalement il y a déjà six écrans voire sept donc l'idée c'est d'essayer d'utiliser le média au maximum et d'avoir cet effet de travelling et de scroll pour et immersif qui peut être très intéressant il faut savoir que sur la masterclass il y a des auteurs qui sont venus nous expliquer qu'ils avaient utilisé le principe du piano mécanique avec la partition en rouleau et qu'il a fait danser son personnage autour de cette partition en webtoon donc c'est une possibilité c'est vraiment pour visualiser c'est assez intéressant le parallèle avec le piano mécanique c'est assez intéressant donc on fait un crayonné après on attaque sur un ancrage donc et finalement on met en couleur on place donc les textes qui ne sont pas allumés et et après en fait il n'y a pas vraiment de si on est parti sur un format idéal il n'y a pas forcément de de test à faire de continuité puisque les plateformes même quand on crée sur un site web réalisent la continuité automatiquement et c'est ça qui est assez intéressant et découpe ces grands formats donc qui peuvent être beaucoup plus grands si on veut on a de la mémoire sur l'ordinateur on va dire et ce qui permet d'avoir une lecture le plus fluide possible vous l'avez vu même en 3G on arrive à lire assez rapidement à webtoon puisqu'on a plein de petites images qui se chargent juste à la fin de la suivante on n'a jamais tout webtoon qui est chargé en même temps et ça c'est assez intéressant ce qui nous permet d'avoir des webtoons qui pourraient pas chez Never parce que sur Canva on est plafonné au niveau de l'image mais on peut considérer qu'on pourrait avoir des webtoons infinis ou assez long et ça serait intéressant de les utiliser par exemple déjà sur ce webtoon là vous pourrez aller voir il est chez Never qui raconte donc les aventures de la comtesse du château de Buzet en Charente-Maritime on a des moments où on a je peux vous le faire dérouler si vous ne l'avez pas vu donc là il y a d'abord une présentation qu'on avait fait de CityToon qui montre un petit peu les styles sur lesquels on va pouvoir aussi aller donc vous retrouvez sur CityToon.org nos créations en cours de réalisation et et donc là après on a le premier épisode donc nous l'idée c'est d'essayer de partir de faits réels on s'appelle le webtoon du réel l'objectif c'est donc d'amener une vraie histoire et c'est pour ça qu'on va utiliser des scénaristes des experts des historiens pour nos histoires et avoir quand même cette notion d'épisode pour avoir ce côté j'ai envie d'avoir l'épisode suivant j'ai envie de m'abonner à la série je ne sais pas si vous l'avez vu quand vous avez survolé les différentes plateformes ce sont tous des mini réseaux sociaux c'est à dire qu'on a on peut réagir en direct on peut mettre des commentaires on peut partager et les webtoons qui ont beaucoup d'audience ont beaucoup de commentaires et même des commentaires qui veulent participer au scénario c'est à dire tiens j'aimerais bien qu'il soit habillé en rose la prochaine fois ou lui je l'aime pas il faut que tu le tues voilà c'est vraiment on arrive à avoir des commentaires comme ça et des fois sur la masse on en a parlé avec les auteurs ils peuvent se faire c'est vrai influencer par la communauté qui a pris en grippe ou qui adore un personnage et c'est intéressant parce que par rapport à de la BD traditionnelle on a une réaction en direct on n'est pas obligé d'attendre les séances de dédicaces pour promouvoir les doigts nos lecteurs et donc après l'idée c'est de partir sur l'histoire sur notre histoire donc avec la comtesse donc les allemands arrivent dans le château de Buzet donc c'est une anecdote c'est des choses qui nous ont été contées par le comte actuel c'est l'histoire de sa mère et donc la Pologne les habitants allaient tirer donc l'idée par exemple après quand on va faire évoluer ce Westwood c'est que nous en plus d'être sur la plateforme de l'hiver on va pouvoir rajouter des liens par exemple ici quand on dit en Pologne les habitants ont tiré on pourrait rajouter un lien hypertexte qui ouvrirait une vidéo ou une page Wikipédia qui enrichirait et on aurait comme ça un média vraiment un transmédia très enrichi qui pourrait aller sur plein de niveaux de lecture suivant le lecteur qu'on aurait en face donc notre comtesse demande trois jours aux allemands et donc là on s'est limité dans le traveling on va dire dans le scroll parce qu'on était limité au nombre d'images pour Unpunnever mais on aurait pu avoir un effet beaucoup plus long alors si vous avez remarqué depuis le début il n'y a aucune case et c'est un petit peu quand j'en viens sur l'espace intericonique qu'on avait moi je vous coupe une seconde parlez devant votre micro un peu plus vers votre gauche je crois voilà voilà oui excusez-moi donc je ne sais pas si ah c'est bon qu'est-ce qu'il se passe c'est bon oui c'est mon partage d'écran qui a disparu non c'est ça non c'est bon ce que vous avez remarqué depuis le début du déroulé qu'on vous fait dérouler le webtoon c'est qu'on n'a pas de cases aux images on s'est séparé de l'espace intericonique comme je vous disais sur lequel on invente tout vous avez tous vu vous connaissez tous Astérix et Obélix et vous avez tous tous vu Obélix donner un coup de poing à un Romain et bien vous pouvez reprendre tous vos albums je vous assure qu'il n'a jamais donné un coup de poing à un Romain c'est votre cerveau qui l'a imaginé et c'est dans cet espace infime de 5 mm entre deux cases que votre cerveau a imaginé ce coup de poing il a toujours préparé son geste on a vu les chaussures du Romain ou le Romain s'envoler dans l'espace mais le coup de poing avec le poing sur la figure on ne l'a jamais vu et ça on le perd un petit peu et donc il faut l'imaginer différemment dans ce scroll puisque justement on a ce côté continu qui fait aussi qui dépend aussi du lecteur puisque le lecteur peut s'arrêter mais on a pu cet espace rythmer par le gaufrier on appelle ça le gaufrier le gaufrier d'une planche de BD et on a pu la page tourner aussi donc la notion d'épisode qu'on voit dans les webtoons on l'a à chaque planche de BD finalement à la fin de chaque planche quand on dessine une planche on cherche toujours une astuce pour inciter le lecteur à tourner la page et là on est un petit peu sur le même principe donc c'est pour ça qu'il y a des liens mais c'est des processus un peu différents donc voilà on peut s'amuser avec justement le fait de ne plus avoir de frontières dans nos cases comme ici sa fille qui travaille dans la musique elle a tout de suite proposé d'essayer de mettre le webtoon en musique puisque on avait conçu le webtoon comme un feu des parents de chansons et ça ça sera tout à fait possible aussi on peut avoir un déclencheur dans la page hypertexte qui vient lancer le son donc ça peut être aussi intéressant on a même eu des gens qui ont essayé alors je crois que c'est pas Never qui fait mais il y a une plateforme de webtoon qui a essayé de le faire de faire vibrer le téléphone quand il y a un moment de suspense et c'est tout à fait possible aussi on est vraiment sur un média numérique on sait que bon là je vous le montre sur un écran d'ordinateur mais que 90% du temps c'est lu et c'est fait pour être lu sur un téléphone donc c'est ça qu'on peut travailler on sait qu'on a des gens qui sont connectés donc pourquoi pas les envoyer sur une billetterie pour ici c'est ce qu'on peut faire sur le château de Buzet les envoyer sur une vidéo sur des fiches complémentaires en fait ça ça n'a jamais été trop exploré et c'est ce qu'on va essayer de faire en fait donc là on peut donc avoir des effets assez bizarres sur la 3D et des passages avec des plans un petit peu qui peuvent être un peu déstabilisants on peut s'amuser avec ça et donc après je crois qu'il y a des passages aussi de silence donc je vous laisserai le lire après où on peut faire passer une mouche pendant plusieurs écrans donc on a beaucoup de webtoons on a des personnages qui tombent parce que c'est hyper intéressant de faire tomber un personnage on peut lui faire passer une dizaine d'étages on n'a plus de notion de temporalité on n'a pas de budget de papier on a une liberté qui n'est pas encore assez exploitée par les auteurs et qu'on va essayer nous de découvrir pour pouvoir justement donner ces lettres de noblesse sans prétention à ce média qui est décrié par beaucoup d'auteurs on a des auteurs quand on a contacté les auteurs pour la masterclass qui nous ont envoyé des mails en disant ne me parlez plus jamais de webtoon vous savez qui je suis vous savez à qui vous parlez mais comment pouvez-vous oser nous parler de webtoon il y a vraiment ce côté discriminant qu'il y avait donc maintenant que Angoulême depuis deux ans cette année en particulier met en valeur le webtoon on va peut-être avoir un changement des mentalités mais je pense que notre travail va aussi aller dans ce sens là parce que donc nous on raconte des histoires vraies et écrites par des auteurs qui connaissent leur souviens c'est un petit peu donc on pourra bien sûr envisager la traduction pardon 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 et donc on peut utiliser les cases quand même pour temporiser et l'idée alors après je pense que c'est un peu après on a la possibilité alors l'idée c'était que là ils avaient caché tous les objets du château chez les paysans aux alentours et les allemands au cours d'une visite de routine découvrent plein d'objets cachés dans les demeures des paysans et donc là voilà par exemple on a un passage d'une mouche qui pourrait durer beaucoup plus longtemps donc là c'est pareil c'est limité par le nombre d'écrans de never et donc pour finir je vous laisserai aller lire entièrement et en détail la bd donc on finit on revient dans le site parce que l'objectif c'est aussi d'être une voie de tour du réel donc de renvoyer le visiteur potentiel ou qui est en cours de visite parce que notre premier objectif c'est qu'on ait des QR codes sur place qui soient scannés par les visiteurs et qu'ils puissent avoir une visite un petit peu atypique sur chaque site et donc après il peut quand même à distance on peut renvoyer vers soit l'office du tourisme soit de la géolocalisation soit de la billetterie et donc ça c'est on va dire les plus de ce qu'on va apporter aussi au webtoon c'est à dire qu'on va avoir ce côté cross-média qui fait qu'on va pouvoir avoir une communication sur site ou ou inciter à aller visiter on imagine même pourquoi pas d'avoir des questions au milieu du webtoon où on aurait la réponse que lors de la visite pourquoi pas c'est tout à fait possible on a de l'interactivité qui est tout à fait possible avec des boutons cliquables on est sur une page on va dire web ou d'application on va essayer de développer une application sur l'année prochaine qui donc offre toutes les propriétés qu'on peut avoir avec un téléphone donc voilà en gros où on en est pour l'instant nos projets vous avez vu qu'il y avait de la photo pourquoi pas de la photo pourquoi pas de la vidéo tout est possible au niveau médiatique on a on essaie de ne pas se limiter et même comme vous a parlé Olivier les japonais qui privilégient un petit peu la lecture à l'horizontale par rapport aux coréens qui ont privilégié ce côté vertical on envisage pourquoi pas même une lecture inversée c'est à dire qu'il suffit de retourner son téléphone et on a un personnage qui gravit à une montagne donc tout est envisageable il faut vraiment s'approprier le média il est optimisé il fonctionne il a surtout vous l'avez vu les chiffres de nombreux lecteurs qui ont déjà grandi puisqu'il était prévu pour les 13-25 ans au départ mais ceux qui avaient même 15 ans il y a 10 ans ils ont déjà 25 ans donc on a des publics aussi qui ont grandi qui veulent peut-être de nouvelles découvertes que ce soit au niveau scénaristique que graphique vous êtes aussi là derrière l'écran à m'écouter donc ça veut dire aussi qu'on est intergénérationnel et je pense que c'est aussi un vrai média intergénérationnel c'est pour ça que le QR code et le papier peut être aussi un plus pour justement faire passer ce message là mais on peut imaginer vraiment très facilement que le papier ou la mamie disent à son petit-fils regarde il y a des webtoons c'est pour toi c'est intéressant et inversement regarde ça parle d'un truc qui peut t'intéresser donc c'est aussi ça qu'on cherche à faire avec notre aventure CityTune c'était vraiment très très bien merci beaucoup alors il doit y avoir des questions je suppose oui donc est-ce qu'il y a des questions oui vous avez pas entendu quand il parlait de musique mais c'est qu'on est en train de faire un webtoon sur Jean-Louis Foulquier donc qui est le créateur des francopholies à La Rochelle et donc l'écrivain de la bande a écrit tout un poème sur Jean-Louis Foulquier que François a illustré et ça a tellement plu à la famille que donc ils ont contacté un chanteur de rap qui est en train de mettre de la musique là-dessus et le premier le premier message du chanteur de rap ça a été oh le bâtard qu'est-ce qu'il a écrit des choses bien alors bon on vous a pas présenté notre écrivain mais il présente très très bien c'est un jeune homme qui prête et qu'on l'appelle le bâtard il nous a mis bon ça doit être ça doit être positif donc on est dans tout et donc la commande le château de Buzet que vous avez vu c'est une commande de l'office du tourisme parce que c'est un château qui est dans la région de La Rochelle pour attirer que les jeunes aient envie d'y aller et cette histoire c'est le baron ou je ne sais plus si c'est un comte ou un baron qui fait toujours l'ouverture de son château pour que les jeunes aient envie d'y aller parce qu'il faut quand même y aller donc est-ce que vous avez des questions ? non bah tant bien vous avez combien d'histoires pour l'instant ? alors en commande on en a combien ? alors on a on a 30 histoires en commande qui a resté juste deux ans là on a fait vu donc il y a 15 histoires qui vont sortir pour le mouvement il y en a 3 qui sont alors il y en a plus que ça il y en a 6 qui sont écrites au niveau scénaristique 2 qui sont finalisées au niveau dessin 3 bientôt et on a mis en place déjà des binômes qui sont spécialistes de leur domaine donc en tant que dessinateurs et écrivains et qui vont travailler alors par exemple on a il y a une aérostière en Charente-Maritime qui est une des premières ou la première aérostière féminine qui s'est malheureusement écrasée au sol mais elle est de Charente-Maritime et donc on va raconter son histoire parce qu'elle est très peu connue alors que c'était une femme extraordinaire et on a un dessinateur local qui s'appelle Olivier Jolivet qui est un spécialiste de tout ce qui est aviation donc on va vraiment avoir un discours écrit par un spécialiste sur le côté historien et dessiné par un spécialiste au niveau dessin donc c'est donc dans l'idée 15 15 premiers webtoons pour le début de l'été qui seront en test justement on va voir ce qui fonctionne le mieux les discours ou la narration qui fonctionne le mieux et puis on adaptera les 15 autres sur l'année 2023-2024 avec potentiellement donc mais c'est plutôt bien fait partie ce qui est prévu pour les webtoons sportifs donc il y aurait des portraits de sportifs des histoires aussi d'inclusion parce que justement on est sur sur un média qui a été on va dire accaparé par une génération et donc on peut on sait qu'ils vont être intéressés uniquement parce qu'on met le mot webtoon donc on va pouvoir parler de santé publique on peut parler de d'inclusion comme on disait juste avant on a on a un média qui est très très bien cerné au niveau de la cible donc c'est c'est très intéressant et c'est pour ça qu'aussi on a beaucoup de gens qui commencent à nous suivre que ce soit à l'agglo de la Rochelle les offices de tourisme on le voit au niveau des jeux olympiques il y a il y a une vraie émulation qui se fait vers ce média en disant mais oui on a peut-être trouvé quelque chose qui va intéresser nos jeunes qui ne lisent plus etc alors même l'ALCA en Nouvelle Aquitaine l'agence du livre on va dire et pourtant on n'est pas du tout du livre on est du numérique mais ils nous soutiennent ils ont un ils ne savent pas dans quelle case nous mettre comme disait Olivier mais derrière ils sont vraiment très intéressés parce que derrière le webtoon il y a de la lecture et c'est surtout ça qui est important alors si vous regardez un peu les webtoons les plus populaires il n'y a pas beaucoup de lecture à part des houches des quelques onomatopées bon c'est mais on va amener de la lecture quitte à la rassembler dans des dans des écrans où on aurait des explications pour avoir après une histoire un petit peu plus limpide sans sans cette lecture mais qui les deux seront sont quand même présentes voilà oui moi c'est ce que je craignais en voyant votre ce que vous nous avez montré c'est que le premier écran enfin le deuxième c'est c'est aller lire exclusivement et donc est-ce que bon là c'est un public différent de la cible mais la cible n'accrocherait pas alors le premier écran il n'est pas indispensable c'est à dire qu'on peut lire l'histoire comprendre le gag même sans avoir lu ce premier écran il contextualise juste en fait et donc connaissant justement l'électeur de Webtoon je suis persuadé qu'ils ne vont pas le lire cet écran mais pourquoi pas y revenir après s'ils ont été intéressés ou le partager avec justement une personne qui va être intéressée par le sujet on peut espérer voilà mais voilà l'idée c'est qu'on est sur ce média numérique où on peut répartir l'information et chacun y prendra ce qu'il veut y prendre on est on a été on a eu un retour de la personne qui fait les visites commentées de la Rochelle et qui quand on lui a présenté le projet nous a dit mais c'est génial moi quand je fais visiter à des familles j'ai toujours un ado qui traîne les pieds et qui n'arrête pas de me pourrir finalement mes visites et s'il avait un petit QR code de temps en temps à scanner avec un Webtoon même si il y a des informations très techniques et puis d'autres plus ludiques au moins ça va l'occuper et peut-être que les informations vont passer d'une façon différente donc il y a ça aussi on ne sait pas on ne sait pas ce qui va être pris par le lecteur on le saura par les commentaires mais voilà on ne sait pas on a aussi une chose qu'on a mis en place et qu'on va vous pouvez le voir sur Webtoon Lever je ne voulais pas montrer tout ce que ça plantait là mais c'est qu'on va mettre tout le making of de tout ce qu'on fait c'est-à-dire qu'on va mettre le découpage le scénario et ça justement les jeunes avec l'univers TikTok et Instagram le côté savoir-faire et montrer finalement les cuisines c'est quelque chose qui est très attendu et sur lequel on tient aussi de communiquer par exemple même montrer les photos d'archives sur lesquelles on s'est inspiré on ne veut rien cacher et montrer notre tambouille c'est quelque chose qui peut être justement aussi intéressant pour des jeunes publics et si quelqu'un veut faire enfin une idée commerciale enfin pour se faire de la publicité comme comme c'est le cas pour les visites là est-ce qu'il peut vous demander quelque chose ou ? c'est un peu l'objectif aussi c'est-à-dire qu'on n'est pas des philanthropes l'idée c'est d'avoir vraiment de ramener le webtoon de s'approprier mais aussi de faire vivre les auteurs locaux et pour ça il y a effectivement le côté business finalement qui peut être assez intéressant que ce soit pour une entreprise qui pourrait expliquer ses profils qu'elle recherche pour recruter on nous en a déjà parlé c'est pour ça que je vous donne le concept mais pourquoi pas aussi présenter un produit effectivement le webtoon il est vraiment en phase de développement et donc vous avez sur City je ne sais plus qu'il y a un contact et vous répondez comme les coréens voilà c'est ça c'est Olivier ok je voudrais oui d'accord alors je veux une remarque avant la question c'est que je trouve très intéressant déjà au niveau de la BD en général le tournant vers la BD documentaire par exemple les BD sur la résistance ou sur des vraies histoires et c'est intéressant non seulement pour les jeunes mais aussi pour les adultes ce côté vraiment entre guillemets sérieux en même temps un peu ludique de la BD et je trouve que le webtoon est particulièrement intéressant pour développer ce côté-là ce côté très 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 qualitatif de la BD et non pas le truc Kleenex qu'on consomme et qu'on jette mais que l'on va regarder plusieurs fois avec plaisir et même qu'on va chercher à se procurer même sur papier sur du port papier voilà ça je trouve c'est très intéressant voilà je crois que Martine avait une question à poser oui moi je veux une question sur l'emploi vous employez des freelances vous avez des salariés combien vous les payez combien comment ça marche quel type de contrat alors oui c'est une bonne question alors on est pour l'instant que nous trois et on n'est pas salariés et donc l'idée c'est d'essayer d'obtenir les financements avant de lancer les opérations et de payer on va dire deux fois plus que never les auteurs c'est des contrats où on leur demande de céder les droits numériques en sachant qu'ils ne seront pas revendus et l'idée c'est de la diffusion la plus massive alors je parle des webtoons culturels et touristiques je ne parle pas des webtoons business qu'on ferait après mais l'idée c'est justement que l'auteur s'engage une fois qu'il a été rémunéré les auteurs s'ils sont plusieurs il a été rémunéré pour finalement la réalisation de ce webtoon mais de lâcher la diffusion au niveau numérique que l'office de tourisme peut se diffuser sans contrainte que les villes que l'objectif c'est que le webtoon vive en fait et soit diffusé le plus massivement possible et donc par contre sur le côté print donc édition papier là il y aura un nouveau contrat qui sera mis en place un contrat d'édition classique pour les ponchers à coteur juste une question sur la TVA justement qu'est-ce qui s'applique ça rentre dans quel cadre nous on s'applique la TVA mais on a beaucoup d'auteurs qui sont auto-entrepreneurs et qui comprennent la TVA Petite question on a eu l'impression que que c'était très individuel est-ce que est-ce que ça peut évoluer avec des équipes avec des spécialisations quelqu'un qui s'occupe plus de l'esquisse du scénario etc enfin c'est la première question puis deuxième question c'est est-ce que vous pensez qu'on peut adapter une BD classique en webtoon comme Astérix par exemple alors deux bonnes questions oui donc les équipes alors des gens comme Solo Leveling il était dessinateur mais Natacha Sarato aussi qui est maintenant une tête de liste une tête d'affiche de The Way To Never a déjà sa coloriste on a même donc comme pour les mangas des pôles créatifs où on a effectivement un scénariste un storyboarder un encreur derrière on va avoir un aplatiste qui fait que les grandes zones de couleurs et après un coloriste qui vient finaliser derrière donc on peut avoir sur des séries tous ces petits métiers on va dire qui peuvent être très importants nous on envisage d'ailleurs après on verra dans souvent comment va se développer l'entreprise de pourquoi pas prendre des coloristes attitrés il y en a en plus en Charente Mariting des très bons pour justement avoir quelque chose qui soit plus fonctionnelle et qui soit plus on ait plus de liberté pour les auteurs qui n'aient pas les contraintes de couleur et sur la deuxième question en fait il y a eu Isneo qui vient d'être racheté d'ailleurs la semaine dernière je crois parce que ils ont eu des soucis un peu dans leur structure qui avait essayé de faire des adaptations de BD d'abord numériques où ça passait case par case et on avait possibilité de dézoomer pour voir la planche après ils ont essayé de redécomposer les pages pour les faire en webtoon et quand ça n'a pas été prévu pour comme le disait Olivier au début même sur un manga qui est très chargé en information et en action ça peut être compliqué mais il y a sûrement certaines BD qui peuvent s'y prêter il faut penser par exemple à Instagram si vous regardez les petites BD sur Instagram qui ont des scrolls horizontales une dizaine d'images il y a plusieurs auteurs donc il y a un anterre Lovic Secheresse je ne sais pas si vous connaissez qui fait des BD qui fait d'abord ces BD sur Instagram et après il est diffusé sur Webtoon Factory donc limiteur français et en fait finalement il utilise la même mécanique de cases successives alors il faut savoir que ça reste des cases c'est à dire que finalement ils ne vont pas très loin dans l'utilisation du média c'est une façon de diffuser l'information et de faire passer sa BD mais ça reste finalement une adaptation à l'électeur en ligne nous on essaie d'aller un peu plus loin mais c'est tout à fait à mon avis possible pour pas mal de BD alors moi je l'ai essayé de le faire sur ma dernière BD j'ai fait donc sur sur des planches classiques j'ai fait un petit teasing dessus et finalement c'est vrai que j'ai mis alors j'ai mis j'ai fait un épisode j'ai dû mettre deux planches et ça ça connait pas mal mais on se retrouve avec des cases je comprends pas par contre pourquoi les éditeurs n'ont pas essayé de le faire un peu plus c'était réputé c'était réputé pas marché oui oui c'était parce qu'ils avaient fait comme Xneo c'était de la BD numérique et ils l'avaient pas appelé Webtoon c'est parce qu'ils veulent pas l'appeler Webtoon il y a ce côté étiquette du Webtoon il y a des BD il y a des auteurs maintenant qui vraiment travaillent simultanément le Webtoon et la BD papier et qui sortent quasiment simultanément à la fin des épisodes ils ont déjà l'album papier qui est prévu ils ont conçu les deux en même temps il y a une BD un peu déjantée qui s'appelle Overkiller l'auteur il travaille les deux en même temps et le Webtoon lui sert de support de communication pour vendre ces BD papier il n'y a pas de il y a un salariat il y a des encore des questions oui encore des oui il y a un salariat dans le travail non simplement ils sont pas enfin je suppose que alors ce qu'il y a il faut en faire si ça marche ou pas progressivement mais il n'y a pas de droit d'auteur sur le chat ou de l'une non justement ils sont payés en fait ils ont des lois numériques qui sont souvent bloqués sur deux ans donc c'est assez court donc au bout de deux ans ils récupèrent les droits numériques et c'est pour ça que Solo Légring est passé d'une plateforme à l'autre donc il y a un peu comme dans le cinéma il y a finalement une guerre des plateformes et puis donc après c'est pas grave pour tous les éditeurs mais les éditeurs coréens n'achètent pas aux états des droits papier c'est-à-dire qu'un auteur qui a une série qui a très bien marché sur les films des leurs qui a fait une très belle communauté il peut en une position par exemple s'éditer vers son papier d'agir ou aller voir un petit peu parce qu'il y a des droits en tout il n'y a pas grave encore une question oui alors dernière question on a parlé des coréens des japonais des français qu'en est-il des gros groupes américains et des gros groupes chinois les chinois ils sont à fond et les américains là il y a Webtoonweber qui vient de racheter alors je ne sais plus si c'est un rachat ou une collaboration il vient de racheter un des plus je crois que c'est une collaboration avec DC Comics c'est-à-dire que tous les super héros vont être en Webtoon et ça fait déjà quelques années que les américains se sont vraiment appropriés le Webtoon avec justement leur univers assez comics et on a déjà des Webtoons américains qui sont très matures et qui sont super il y a des alors je pourrais vous le passer mais il y a alors je ne sais plus le nom ça s'appelle Olympe elle a eu même des prix des prix internationaux 2 BD c'est une super BD en 3-4 couleurs alors je vais essayer de le retrouver François on va être obligé de couper ah bon ben alors on peut encore on peut encore ça s'appelle Tradition d'Olympus vous trouverez ça gratuitement chez Webtoonweber Tradition d'Olympus c'est une histoire c'est une romance mais graphiquement c'est quelque chose d'hyper intéressant et c'est américain merci on peut encore parler un peu parce qu'il y a bon on va on va quitter Zoom on vous remercie infiniment François nous on va continuer un petit peu à discuter mais voilà merci aux auditeurs si vous voulez regarder voilà les deux livres voilà les deux livres qui viennent d'être sortis de deux vedettes de Webtoon normalement ils ont 6 millions de followers etc et donc les auteurs ont décidé de tout remettre sur papier donc vous voyez c'est quand même des gros livres parce que c'est plus du tout des cases c'est plus du tout des cases c'est là il y a des cases et puis après quelquefois il peut y avoir juste un dessin par par page vous pourrez regarder un peu comment ça se passe et là tous les livres sortent actuellement à cause d'Angoulême parce que tout le monde va aller à Angoulême tout le monde va se présenter les choses pour voir un peu comment tout ça ça évolue c'est intéressant et ensuite ils vont faire il va y avoir des Japan Expo il va y avoir des Korean Expo et tout le monde est en train de travailler là dessus et là ce sont les auteurs eux-mêmes qui ont tout redécoupé c'est un peu dans tous les sens c'est assez intéressant bon ben on peut arrêter merci merci à tous et puis si vous avez des idées vous pouvez nous écrire et puis si vous avez des enfants des petits enfants qui savent dessiner etc je vais vous donner ma carte et des grands-parents alors François vous l'a pas dit mais en définitive ça marche très bien avec les jeunes et avec nous ceux du milieu c'est pas terrible parce que c'est des fanatiques de BD et ils trouvent que bon voilà c'est pas la BD dans des cases mais si un jour on lui donne beaucoup d'argent il sera pour non non mais il y a ça aussi il y a ça aussi et ce que François vous a dit c'est comme je travaille avec François et puis avec un autre Olivier Lebleu qui sont des auteurs ils sont très à cheval sur les droits d'auteur sur le paiement des auteurs et tout ça moi je serais plutôt dans le coréen de service on les pressure et on les fait travailler oui 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 mais quand même pour les dessinateurs le webtoon c'est quand même bien parce que avant d'avoir une BD édité c'est très long parce qu'il faut trouver l'éditeur il faut qu'elle gagne l'imprime il faut qu'il paye souvent vous n'êtes payé que quand la BD sort tandis que là en général ils sont payés toutes les semaines ils sont payés dès que le dessin est fait en général c'est épique ils ont une semaine pour sortir leur dessin Natacha Rato qui fait un webtoon qui se passe à Paris son éditrice c'est en Corée donc c'est la coréenne qui revérifie le français me dit quelquefois elle laisse passer des choses moi j'oserais pas et qui le renvoie sur la plateforme elle dit c'est de la folie c'est de la folie et tout c'est comme ça et à la fin je crois que c'est ce livre là ou l'autre ils expliquent la façon dont elle travaille et c'est assez fou quand ils parlent de produire 40 cases oui c'est quoi j'ai pas compris ce que c'est 40 cases ça fait oui ça fait 40 images c'est l'équivalent de 40 images c'est des poils c'est ça voilà c'est ça il n'y a pas de cases et il faut produire 40 cases oui oui parce que il peut y avoir des cases mais là François vous a expliqué que maintenant l'idée c'est qu'il n'y en ait plus mais en définitive il en crée toujours bon mais ça veut dire que c'est un temps de 4 à 6 minutes à peu près là sur le premier qu'il avait fait sur Buzet il est arrivé à 100 cases il avait développé et Webtoon a dit je ne peux pas le publier sur Canvas si c'est plus de 40 donc soit vous faites deux épisodes soit vous simplifiez non mais c'est ce qui est bien aussi c'est que tout se crée dans le mouvement en ce moment tout le monde est en train de voir comment ça fonctionne on est en brainstorming permanent ça ne peut pas brider une certaine créativité ce format comme on avait les 63 en BD oui alors sur sur les plateformes professionnelles qui ont fait ça pour vivre parce qu'ils se sont rendus compte que 40 cases c'est ce qu'il fallait voilà mais nous on peut aller beaucoup plus loin sur notre plateforme mais après il faut aussi peut-être que les jeunes ils ne vont pas aller pendant 10 minutes sur une histoire on va voir non mais comme il l'a dit à maman on peut être sans fin ça peut on peut faire du webtoon sans fin c'est 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 c'est